... Cette semaine, pour commencer la polémique qui enfle en Italie au sujet du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, nous irons en Bulgarie, où l'industrie du jeu vidéo est en plein essor, sur la Côte d'Azur, regard sur l'histoire singulière de la communauté russe, enfin pour la séquence mémoire, une évocation du peintre Bonnard, très inspiré par la Méditerranée. C'est un dossier transfrontalier explosif, surtout en Italie, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin pour le transport des marchandises et des passagers. Un projet à 25 ou 30 milliards d'euros. Le percement du tunnel a débuté côté français, alors que le gouvernement italien hésite à poursuivre. Les habitants du Val-de-Suz, la zone impactée par le projet, ne désarment pas. Excusez-moi. Au beau milieu d'une piste forestière... Ouvrez, carabinier ! Un portail, des barbelés et une forte présence policière pour empêcher les opposants à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin d'accéder au chantier. Les armes des écologistes, des cailloux et des voies, comme celle de Nicolette Adozio, militante de la première heure. Pour faire ça, ils ont dévasté un bois de châtaignier vieux de 400 ans. Et donc, nous avons raison. Ils ont créé des dommages infinis à la faune aussi, aux animaux, parce qu'ils leur ont fermé l'accès à l'eau, au torrent. Sous bonne garde, le chantier, 7 kilomètres de tunnels d'exploration, est en sommeil depuis quelques mois. Pour les opposants, l'ouvrage est inutile. Il y a une liaison ferroviaire avec la France. Elle existe. Elle est sous-utilisée, sous-exploitée. La voie est de l'autre côté de la vallée. Vous n'avez pas entendu passer un seul train. Malgré de nombreux procès et quelques condamnations, Nicolette Adozio s'attaque au portail. Leur justice, ce n'est pas la justice. Leur légalité, c'est l'exact contraire du sens de la justice. Nous, à leur légalité, nous opposons notre légitimité, qui est une chose différente, qui sert au monde pour bien avancer, en douceur. Eux, ils n'ont que des armes et des choses de ce genre. Comme d'habitude, la manifestation est dispersée par les forces de l'ordre. Cette fois-ci, 100 grenades lacrymogènes. Au son du chant des partisans, les opposants regagnent la vallée. Depuis les années 90, le Val-de-Suzes se mobilise contre le projet, parfois au prix d'actes violents, le plus souvent par des manifestations de grande ampleur. Ici, dans le village de Boussolène, la lutte fait partie de l'ADN de la population. Depuis la résistance contre le fascisme, jusqu'aux grands mouvements sociaux de la fin du XXe siècle. Les territoires sont marqués par leur histoire. Elles laissent des expériences, elles laissent des racines, qui ensuite serviront à alimenter les luttes plus récentes, qui à leur tour laisseront... De quelque façon qu'elles finissent, ces luttes, avec une victoire du mouvement, avec une défaite, c'est clair qu'elles laisseront, dans le temps et dans l'espace, sur le territoire, une marque significative. À une cinquantaine de kilomètres de là, Turin, la capitale du Piémont, a vu se lever le 10 novembre dernier, et pour la première fois, une foule de partisans du projet de ligne à grande vitesse. 30 000 personnes sur la place principale. Une fois que la décision est prise, que les travaux ont commencé, il faut continuer. À l'origine de la manifestation, il y a cet homme chargé des transports à Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Je suis convaincu que c'est l'ouvrage le plus important pour le Piémont, parce que le vieux tunnel du 19e siècle n'est désormais plus utilisable et n'est pas compétitif. Et donc, c'est devenu mon engagement. Il y a trois mois, j'ai lancé une pétition, oui à la LGV, qui aujourd'hui a recueilli 70 500 signatures. Ceci fait suite à une délibération anti-LGV du conseil municipal de Turin, dirigé par le mouvement 5 étoiles. Le projet de grande vitesse Turin-Lyon n'a plus aucun sens du point de vue des transports. La Ligue a toujours été et continue à être aujourd'hui en faveur de l'ouvrage. La délibération est adoptée. Le mouvement populiste 5 étoiles, qui a toujours été opposé à la LGV, co-dirige le gouvernement italien avec la Ligue de Matteo Salvini, qui serait plutôt pour. Pour Eleonora Artezio, du groupe de la gauche, qui a aussi voté contre la ligne, le débat municipal dépasse largement le cadre turinois. Je crois que la motivation a été de donner un signal politique en tant que force qui compose le gouvernement au gouvernement lui-même. Loin des attermoiements du gouvernement italien qui ne s'est toujours pas prononcé sur la poursuite du projet, en Moréenne, côté français, le percement du tunnel de base de 57,5 km se poursuit. 1,7 milliard d'euros ont déjà été dépensés. La commissaire européenne chargée du corridor ferroviaire Lisbonne-Kiev est venue rappeler l'attachement de l'UE à ce tunnel qu'elle pourrait financer pour moitié. J'espère que le gouvernement italien prendra en compte essentiellement les arguments rationnels et pas essentiellement les arguments politiques. Tous les arguments rationnels disent qu'il faut continuer le tunnel. Pour remplacer celui-ci, le tunnel du Fréjus, construit en 1870, où les restrictions de circulation sont nombreuses. La ligne culmine à 1 300 m d'altitude et deux motrices sont nécessaires pour tracter des convois aux dimensions limitées. Pourtant, selon cet opposant français à la ligne, le projet de nouveau tunnel est inutile. Regardez, trois remorques sur un train. Vous voyez, ils ne sont pas pleins. Comment se fait-il que ces trains ne sont toujours pas pleins ? Mais le pire, c'est que cette voie ferrée qu'on vient de voir circuler coûte 30% moins cher que le transport routier et les tunnels alpins. Chaque jour, des dizaines de camions transitent par cette usine de polycarbonate de la banlieue de Turin. La matière première arrive, les produits finis partent pour la France, l'Espagne ou le Royaume-Uni par le tunnel routier du Fréjus. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de moyens d'utiliser la ligne actuelle parce qu'il y a des limites au niveau des dimensions et des limites de coûts, évidemment. Dario Gallina est le président de l'union industrielle de Turin, en pointe dans le combat en faveur de la nouvelle ligne ferroviaire. Ici, actuellement, seuls 7% des marchandises utilisent le rail. Quand nous aurons une ligne compétitive et très rapide, à grande capacité, nous pourrons faire cette opération qui permettra de supprimer des millions de camions des routes et de les transférer sur la ligne ferroviaire. Retour dans le Val-de-Suzes, plus précisément à Weynaus, l'un des lieux symboliques du combat. Ici, les opposants avaient réussi à occuper le chantier. Ce jour-là, Nicoletta Dozio et ses amis s'apprêtent à recevoir des compagnons de lutte de tout le pays. On se retrouve, il y a des mouvements de toute l'Italie. C'est une grande assemblée nationale de tous les mouvements qui luttent. Pas seulement contre le train à grande vitesse, mais contre le gaspillage, la dévastation de la nature qui se fait un peu dans toute l'Italie. Opposant au projet d'oléoduc dans les Pouilles, aux navires de croisière à Venise, ils ont organisé plusieurs rencontres. Celle de Weynaus, c'est la dernière, avant une grande manifestation prévue à Rome le 23 mars. Une autre Italie existe. L'Italie qui ne croit pas aux grands ouvrages inutiles, surtout s'ils sont imposés, mais une Italie qui croit aux petits ouvrages utiles, voulus par les territoires. Le gouvernement bicéphale italien devrait rendre sa décision dans quelques mois après une nouvelle étude coût-bénéfice. Le ministre de l'Intérieur, Salvini, n'exclut pas la possibilité d'un référendum sur la question. Les Balkans au nouvel Eldorado de l'industrie des jeux vidéo, que ce soit dans les pays de l'ancienne Yougoslavie, en Roumanie ou bien en Bulgarie, la région fourmille d'ingénieurs talentueux et de développeurs créatifs. Après l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe de l'Ouest, les Balkans pourraient bien devenir la nouvelle terre promise de ce secteur en plein essor. Victoire par chaos. Depuis les années 2000, l'industrie des jeux vidéo a dépassé celle du cinéma. En 2017, le chiffre d'affaires affiché par cette industrie était de 109 milliards de dollars. Celle du cinéma en comparaison n'était que de 41 milliards. Un essor spectaculaire est des studios de création et de production qui se multiplient à travers le monde. Canada, Japon, Etats-Unis, mais également comme ici, en Bulgarie. A l'image du studio Ubisoft implanté à Sofia. Le deuxième développeur de jeux vidéo dans le monde a ouvert ce nouvel espace de création depuis déjà 12 ans. Et pour tous les salariés sur place, une chance unique de travailler pour une marque reconnue, pour son savoir-faire. Travailler pour une anciennie internationale comme Ubisoft, c'est une sacrée opportunité. Un rêve qui se réalise. Surtout dans le contexte économique difficile que l'on vit aujourd'hui. Avec plus de 10 000 employés recensés, Ubisoft joue la carte de l'international avec une trentaine de studios implantés de par le monde. Chacun d'entre eux amène sa différence. Celui de Sofia compte à son actif une participation parmi les jeux les plus populaires. Une signature revendiquée avec une réelle fierté. Nous sommes relativement récents comme studio de création. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous impliquer dans les jeux parmi les plus connus. Ainsi, Ubisoft Sofia est à l'origine de quelques-uns des personnages les plus célèbres. Comme par exemple la première femme meurtrière dans la série Assassin's Creed, l'un de nos produits les plus connus. A Sofia, nous avons aussi créé le premier personnage de couleur qui a intégré ce jeu ainsi que l'un des fameux templiers toujours pour ce jeu emblématique. Tout cela sort de ces studios de Sofia. C'est notre touche à nous, ce qui fait notre différence. C'est aussi notre fierté. Aujourd'hui, nous faisons partie des studios en pointe chez Ubisoft International. L'économie digitale a su trouver dans cette ville de Sofia une véritable terre d'élection. Un effet direct sur l'emploi dans la capitale bulgaire. Le nombre d'entreprises liées au numérique ne cesse d'augmenter à l'image de l'évolution de ce studio de développement de jeux vidéo. Nous avons connu une croissance spectaculaire dès l'origine. Au départ, nous n'étions que 13 employés en tout. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200. Quelque part, nous avons été victimes de notre succès. Il faut dire aussi que l'on a vu arriver beaucoup de talents chez nous, ici à Sofia. Alors, notre travail, ce n'est pas seulement du développement de logiciels, ce n'est pas seulement de l'art dans le domaine des jeux vidéo. En fait, on se situe finalement entre ces deux directions. Il faut réussir un bon mariage entre le créatif et le lancement de ces logiciels. Autre exemple de cette percée de l'économie numérique à Sofia avec la société Trixir. Donc ici, c'est l'équipe admin et RH de Trixir. La partie développement, toute la partie technique, l'équipe artistique... Une vingtaine d'employés et un studio qui s'est spécialisé dans le serious game. Il s'agit d'outils éducatifs utilisés dans des domaines comme la prévention ou l'information, avec toujours un aspect ludique propre aux jeux vidéo. Une formule et des investisseurs qui ont là aussi parié sur les potentiels que propose cette ville de Sofia. Les bulgares ont une affinité naturelle pour l'informatique. Alors naturelle ou plutôt historique. Ce qu'on dit souvent, parce que je ne suis pas un expert non plus de sociologie bulgare, mais ce qu'on dit souvent, c'est que de l'époque communiste, il y a eu une grosse éducation scientifique et mathématique qui a permis d'avoir des générations de gens qui ont l'esprit formé à la logique et à tout ce dont on a besoin pour pouvoir être un bon développeur. La Chambre de commerce et d'industrie France-Bulgarie, implantée à Sofia, accompagne ce développement de l'économie numérique dans la capitale bulgare. Une politique qui bénéficie d'un contexte local des plus favorables. La facilité pour la création d'entreprises, pas plus d'une semaine, un recrutement de qualité sur place et l'efficacité d'une mise en réseau pour tous les investisseurs. Une imposition favorable des salaires au moindre et un coût de la vie intéressant représentent aussi des atouts non négligeables. Nous avons des entreprises qui conçoivent, qui dessinent, qui créent des jeux complètement en Bulgarie et d'autres qui conçoivent des jeux qui sont commercialisés sur Internet. On est complètement dans le monde digital et en termes d'entreprises, en termes de nombre, je pense que moins d'une dizaine d'entreprises au début des années 2000, nous sommes aujourd'hui à à peu près 200 acteurs dans différents corps de métier liés au digital. Et parmi eux, il y a nombreuses entreprises qui travaillent dans le jeu vidéo. Dans la seule ville de Sofia, on recense 24 écoles secondaires spécialisées dans l'informatique et les nouvelles technologies. 1000 élèves sont concernés. L'université prend ensuite naturellement le relais. Les investisseurs étrangers dans le domaine de l'économie numérique sont ainsi confortés dans leur démarche. Aujourd'hui, on est venu ici pour créer, pour développer, pas pour utiliser la main-d'oeuvre ou le système de taxes, etc. Effectivement, il existe, donc on ne va pas se leurrer, on l'utilise également, mais notre objectif était de créer une nouvelle économie, de travailler avec les locaux, etc. Cette économie digitale, selon vous, va s'inscrire dans la durée ? Oui, elle va s'inscrire dans la durée parce que, justement, on se rend compte, là, en deux ans, il y a énormément d'entreprises qui viennent s'installer en Bulgarie. Donc, ce que j'ai constaté personnellement, c'est qu'il y avait énormément de talents bulgares qui partaient à l'étranger, justement, parce qu'ils avaient des formations intéressantes. Et, en fait, ils reviennent dans leur pays pour, justement, développer ici. La ville de Sofia peut-elle être considérée comme le nouvel Eldorado pour le développement des jeux vidéo ? Les résultats spectaculaires enregistrés ces dernières années représentent un signe des plus encourageants. Toute la difficulté sera d'inscrire cette réussite dans la durée, surtout au vu des retards structurels de la Bulgarie et de son économie, toujours parmi les plus mal classés en Europe. La communauté russe a laissé un important héritage architectural à Nice. L'histoire de cette communauté commence au XIXe siècle. Nice n'était pas encore française et appartenait au royaume de Naples. Lors de la révolution d'octobre 1917, de nombreux Russes se sont installés sur la côte d'Azur et vocation à travers l'histoire de Lux Vetchin, architecte international de renom. Des Russes qui ont précédé la reine Victoria sur la côte d'Azur dans des circonstances étonnantes. Ils sont arrivés par la mer dans ce port de Villefranche à quelques encablures de Nice. Passionné de culture russe de par ses origines, Lux Vetchin connaît cette histoire par cœur. Après sa défaite, lors de la guerre de Crimée en 1856, la Russie n'a plus le droit d'entrer en Méditerranée avec ses bateaux militaires. Elle trouve alors le prétexte d'envoyer la grande-duchesse Hélène de la famille du Tsar en séjour médical dans la région pour l'hiver. Elle arrive là, elle arrive là dans la rade de Villefranche avec la frégate et avec 50 canons quand même pour sa protection, ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait bien compris et reçu de la part des autorités. D'autres proches du Tsar la rejoignent, accompagnés d'autres bateaux militaires et c'est ainsi que cette baie devient une base navale russe en terre niçoise. Ils ont dû s'y plaire plus qu'ils ne l'imaginaient à tel point que la grande-duchesse Hélène a voulu pousser plus loin la saison, non plus simplement la saison hivernale, mais la saison estivale sur la côte d'Azur qui était une façon de dire je me plais tellement que je n'ai plus envie à la fin de la saison hivernale de retourner vers la mer Patrie mais je me verrais bien rester davantage sur les rivages de la côte d'Azur. Cette fascination pour la région traverse l'histoire. Elle rappelle la passion des aristocrates russes venus à la suite de la grande-duchesse Hélène dans la deuxième partie du 19e siècle. Lux Vetchin nous emmène maintenant au domaine de Val-Rose, aujourd'hui siège de l'université. Un domaine qui résume à lui seul la grande époque russe, une époque de faste et d'excentricité, chez les gens fortunés bien sûr. D'abord le château, un mélange de style gothique et renaissance avec des intérieurs flamboyants. Ce que ce château raconte, c'est le désir des Russes de se faire accepter en Occident. Le propriétaire de ce château avait fait fortune dans les chemins de fer avant de créer sa propre banque. Il construit même un théâtre pour faire jouer son orchestre personnel et organiser des concerts ouverts aux niçois et aux riches étrangers. Ces festivités mondaines étaient aussi des festivités familiales et c'est toujours pareil. Derrière cette façade mondaine et diplomatique, se tramaient des enjeux géopolitiques et il valait mieux à tout prendre que ça se passe dans cette ambiance de convivialité, de partage des arts et cette vaste cour de récréation pour être couronnée qui était la côte d'Azur. Donc c'était avant l'heure, on peut dire, la scène diplomatique. La communauté russe grandissant au début du XXe siècle, elle a forcément besoin d'un lieu de culte à sa mesure. Alors elle fait construire cette magnifique cathédrale orthodoxe entourée d'un petit parc. Une cathédrale qui abrite de nombreuses icônes sacrées. Un petit bout de Russie au cœur de Nice. Elle appartient depuis 2012 à la Fédération de Russie. Elle dépend donc désormais directement du Kremlin. C'est dans ce quartier autour de la cathédrale que vivait la communauté des Russes blancs fuyant la révolution communiste dans les années 1920. C'est le cas de la famille de Luc Svetchin. D'ailleurs, son père, architecte de renom lui aussi, a construit la maison familiale non loin de la cathédrale. Ils se sont adaptés comme ils ont pu. Donc c'était souvent la misère, la misère noire même. Mais voilà, le caractère russe est fait d'adaptations, parfois de soumissions au milieu de toute cette traversée des larmes et des désastres. Il y avait un phare qui était la cathédrale Saint-Nicolas, l'Énis, et le quartier, le quartier russe. Pierre Bonnard est parisien, mais comme beaucoup d'artistes, la Méditerranée l'a beaucoup inspiré. C'est même dans les Alpes-Maritimes qu'il a vécu les 20 dernières années de sa vie, entre la mer et l'Estérel, aucun n'est exactement. Une ville qui abrite, depuis juin 2011, le premier musée entièrement consacré à l'artiste. Pendant 30 ans, le peintre vient régulièrement retrouver ses amis, Signac, Villard et Matisse, sur la côte d'Azur. Et il décide, juste avant son 60e anniversaire, d'y acheter une maison. C'est ici au Canet qu'il passera les 20 dernières années de sa vie. Pierre Bonnard est mort au tout début de l'année 1947. Depuis, bien sûr, les paysages ont bien changé. Le petit village calme qui avait attiré le peintre est devenu une ville moyenne. Et depuis juin 2011, un musée tente de retracer leur histoire commune. Il y a une richesse dans la matière. Quand on regarde bien intensément un tableau, il y a beaucoup de richesse. C'était un artiste qui travaillait lentement. Il n'était pas dans la rapidité. Il revenait plusieurs années sur un tableau, que ce soit l'atelier au mimosa, la mandie en fleurs ou un intérieur. Il avait beaucoup de mal à signer ses oeuvres parce qu'il n'était jamais satisfait. De ces rencontres, de ces échanges, il reste quelques traces, photos, croquis ou longues lettres adressées à Matisse. Mais c'est un cahier d'écoliers qui donne le plus de détails sur la vie au canet de cet homme discret. Des lignes régulières écrites par sa seule élève. Pendant plusieurs années, Gisèle Beuleux s'est rendue une à deux fois par semaine dans l'atelier du bosquet. Elle a 17 ans, lui plus de 60. Elle l'observe, lui soumet son travail et entre les deux artistes, une relation très forte se noue. Je l'aimais encore plus que mon père. Il était très sensible, très discret et je l'ai beaucoup aimé. Et il me disait quand je mets la main dans ma poche, je suis heureux quand j'ai un ou deux billets. Une obstination justifiée par un talent singulier mais qui en cette première moitié de 20e siècle ne fait pas la fortune du peintre. Si l'originalité, la puissance des oeuvres séduise quelques collectionneurs, elle décontenance encore le grand public. On venait plusieurs années sur un tableau, que ce soit l'atelier au mimosa, la mandie en fleurs ou un intérieur. Il avait beaucoup de mal à signer ses oeuvres parce qu'il n'était jamais satisfait. de ces rencontres, de ces échanges, il reste quelques traces, photos, croquis ou longues lettres adressées à Matisse. Mais c'est un cahier d'écoliers qui donne le plus de détails sur la vie au canet de cet homme.